bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo alors ça fait déjà un an voire même un tout petit peu plus que j'ai commencé à faire donc ma collection de jeux vidéo de rétro gaming il est grand temps pour moi enfin de vous la présenter alors pourquoi je me suis lancé dans une collection de jeux alors ça ça commence tout bête en fait j'ai changé de logement et je me suis retrouvé avec une pièce en plus que je n'avais pas avant et dont je n'avais pas l'utilité sur le moment bien sûr c'est vrai que en réfléchissant je me suis dit tiens et surtout en réfléchissant et en voyant un petit peu j'avoue les vidéos sur youtube je me suis dit tiens ça serait peut-être sympathique intéressant que moi aussi je puisse avoir ma petite pièce gaming rétro gaming donc j'ai commencé à faire un petit peu l'achat de meubles de jeux et autres et c'est vrai que maintenant j'ai ma petite pièce j'en suis bien content c'est un petit peu le rêve un rêve d'enfant que j'ai pu réaliser et je sais très bien qu'elle n'est pas terminée j'ai encore pas mal de jeux à trouver et j'ai encore pas mal malgré tout deux places dans cette pièce même si elle est petite donc ça va j'ai encore de quoi faire alors déjà il faut que vous sachiez que le but de cette collection était surtout et principalement de retrouver les consoles les jeux que j'ai pu avoir donc depuis depuis mon enfance à maintenant alors c'est vrai que depuis la playstation 2 la playstation 3 j'ai arrêté franchement de revendre mes consoles pour passer à un stade au dessus c'est tombé au moment où en fait j'ai commencé à avoir un emploi et donc cet emploi me permettait quand même de pouvoir acheter mes jeux et mes consoles alors il a fallu quand même que je j'essaye de retrouver d'anciennes consoles heureusement heureusement il y a des magasins d'occasion du style easy cash ou là ça m'a bien sauvé j'ai quand même pu retrouver des consoles et en même temps comme ça venait de magasins s'il y avait eu un problème je voilà je savais que je pouvais donc les ramener je vais aussi dans les vides greniers pour essayer de trouver des jeux mais c'est vrai que là c'est beaucoup plus dur ça c'est les vides greniers je pense que ça devait bien fonctionner mais il ya quelques années en arrière maintenant que tout un grand nombre maintenant de personnes font aussi leur collection trouver des jeux ça devient très très difficile alors déjà que pour moi c'est pas évident parce que je viens trop tard et qu'est ce que à part des fifa et des call of duty c'est vrai que c'est très difficile de trouver des jeux master system ou mega drive super nes or en plus s'il doit s'agir de jeux que moi j'ai eu dans mon enfance c'est vrai que j'aime bien me mettre un petit peu de difficulté mais là c'est quand même assez costaud ensuite il ya aussi internet ou grâce à internet on va dire que 30% de des jeux que j'ai pu retrouver viennent donc de d'internet alors j'utilise le site gamecache alors au début j'avais un petit peu peur mais je me suis lancé dans ce site là et c'est vrai que pour le moment je n'ai rien à dire sur les jeux que je reçois par par colis à part une fois mais ça c'est ce la faute du magasin mais je pense que c'est quand même la faute de la poste le paquet a été bien secoué le résultat c'est que je me suis retrouvé plus avec un une boîte lego qu'une boîte avec des jeux vidéo mais bon ça quand on commande sur internet il faut bien aussi se dire que on risque de tomber dans ce type de deux problèmes alors que dire de plus bas pas grand chose je crois qu'il est grand temps pour moi de vous présenter donc ma collection alors vous êtes prêts c'est parti c'est parti pour la présentation alors donc comme je vous ai dit voici ma pièce où je range donc ma collection de deux jeux vidéos avec un beau petit fauteuil et sa couverture mickey donc là je vous fais un petit plan global de ma pièce avec ma télé qui est juste en face de mon petit fauteuil alors pour l'instant il n'y a que le que la xbox mais en fait la playstation je l'ai toujours avec moi donc elle n'est pas ici alors là bien sûr il faut toujours une bonne vieille petite télé cathodique pour pouvoir essayer de temps en temps les les vieux jeux un petit plan sur l'extérieur de chez moi voilà alors vous pouvez voir donc j'ai un meuble avec les consoles et des étagères bien remplies donc de toutes sortes de jeux avec playstation nintendo et tout alors j'ai quand même droit à mes petits films voilà ce sont tous les blu-ray alors ce sont les blu-ray donc avec la cd séries de marvel star wars en dessous c'est les walt disney et un petit peu de blu-ray 3d voilà après tout la playstation fait la 3d ma télé aussi donc ma petite guitare guitare heroes heroes pardon et encore mon petit coin et mon petit coin donc dvd blu-ray avec bon je vais peut-être dire une bêtise mais forcément la collection des stargate des lost ça on peut pas faire autrement donc voilà un aperçu assez globale de de ma collection maintenant on va essayer de voir un petit peu plus en détail les petites choses les petites perles pour moi qui sont cachés alors on va commencer par la toute première étagère avec ses petites boîtes vide au dessus donc vous voyez la ps vita la wii la wii u et la petite super nintendo mini mais cette étagère est principalement remplie de jeux playstation 4 avec bien sûr mon autre passion lego et donc il ya quand même pas mal de jeux voilà il ya du résident et je vais tout tomber résidentes uncharted forcément ça red dead et là on retrouve donc les derniers jeux que je me suis procuré il y a peu bien sûr donc je vous j'étais quand même assez fan des legos donc forcément j'ai aussi la collection des jeux vidéo legos rien a quand même une paire alors si on regarde un petit peu en dessous un camp alors petite publicité voilà alors je remercie mon ami breton pour pour le stylo donc un stylo playstation alors vous pouvez vous inscrire sur le discorde playstation vous allez voir vous allez rencontrer pas mal de monde et puis vous risquez pas de vous ennuyer avec il ya de tout on fait des soirées des soirées jeux vidéo et autres alors juste en dessous on attaque ma petite collection de jeux playstation 3 alors pareil il ya de tout on retrouve encore la série de jeux lego donc il ya quand même pas mal de choses alors les jeux lego et final fantasy encore du jeu playstation 3 des call of duty des bio chocs voilà a et puis là et forcément les buzzer de buzz ça c'est vraiment un jeu un jeu qui me manque je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés là mais il aurait dû ils auraient dû continuer ou en faire encore un petit peu moi c'est sûr je serai j'aurais été preneur nous avons le droit à notre vaisseau star wars de l'empire contre attaque avec luc il bonjour luc est un peu flou mais c'est pas grave voilà hop on ferme on attaque juste en dessous avec les jeux 1 hop je vais déplacer ça les jeux playstation 2 alors il y en a beaucoup moins puisque ça commence on commence à attaquer les consoles ou malheureusement je n'ai pas gardé tous mes jeux j'ai commencé donc j'ai dû bah en récupérer pour pouvoir refaire ma collection un petit verre harley queen alors si vraiment il ya une série de jeux j'espère vraiment parce que j'en attends vraiment j'en attends parler depuis quand même pas mal de temps c'est cette série de jeux les times plateurs alors là ça c'est le 2g le 1 juste à côté voyez alors celui là bon le 3 il est quelque part le 3 il est juste là voilà je vais réorganiser un peu ma collection mais normalement il doit y avoir un time twitter qui doit qui doit revenir ça a été pour moi un fps vraiment incroyable surtout avec les potes j'en garde que des bons souvenirs d'ailleurs c'est que il ya qu'avec ce jeu de fps que je garde de bons souvenirs alors juste en dessous tout en bas tout en bas les pauvres nous avons la petite collection de jeux playstation 1 alors ça c'est pareil ouais médiéville ça c'est pareil il faut que je les retrouve il ya encore du boulot j'ai fait un petit peu ma liste de jeux qui me reste à avoir ça atteint facile les les 50 donc j'ai encore à peu près une bonne cinquantaine de jeux à essayer de retrouver pour être sûr d'avoir récupéré tous les jeux que j'avais quand j'étais plus petit donc là on attaque les ps la ma petite collection de psp voilà et ma petite collection qu'on voit pas bien à cause de la lumière pardon pardon ma petite collection de jeux ps vita avec forcément et oui encore des jeux lego ça on peut pas faire autrement c'est comme ça je les je vais les récupérer tous parce que pour l'instant j'ai remarqué que les jeux lego étaient différents d'une version salon à une autre donc là on va attaquer la deuxième étagère avec toujours les cartons toujours au dessus donc vous avez comme vous pouvez voir j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai eu et bah le le pistolet oui le pistolet qui va avec le playstation le psvr voilà alors toujours des petites boîtes de personnages pour la pour la décoration donc là on a wonder woman et là on a du game of thrones et on attaque ma collection de jeux master system alors au revoir bob l'éponge tu vas reprendre ta place après alors pour le moment je dis bien pour le moment il me reste un jeu à trouver c'est galaxy force alors ne vous inquiétez pas ce jeu là je sais où vous le trouvez donc il va faire partie des jeux que je risque de vous présenter dans ma prochaine vidéo alors en attendant de la voir j'ai commencé à attaquer avec des jeux que je n'avais pas dans ma collection parce qu'une fois que j'ai réussi à tout récupérer pourquoi ne pas continuer à voir des jeux qu'on n'a jamais eu jamais testé donc c'est tout comme le land of illusion je sais que c'était un ami un ami lavé moi je ne l'avais pas donc je connais un petit peu et le bubble bubble alors ça bubble bubble je l'avais sur sur amstrad mais je ne l'avais pas sur console quand je l'ai vu j'ai pas cherché à comprendre c'est nostalgie me nostalgie te voilà donc je l'ai pris direct allez on va remettre bob l'éponge à sa place maintenant on attaque la méga drive et en bas la méga drive c'est pareil je n'ai pas fini d'avoir tous les jeux il y en a quand même une bonne tripotée alors là quak shot street fighter pour moi c'est c'est la console 16 bits il ya eu la super nintendo je suis d'accord mais la méga drive et pour moi alors vraiment pour moi la meilleure la meilleure je pense énormément du côté nostalgie parce que sinon du côté graphisme et tout c'est vrai que la super nintendo était quand même un cran au dessus un énorme compte alors si je devais vous présenter le un jeu voici le jeu qui a fait que j'ai commencé ma collection le tout premier jeu que j'ai réussi à récupérer pour ma collection soleil alors celui là je devais le me le procurer c'est un zelda link un zelda link c'est un peu marrant c'est un style zelda mais alors j'ai adoré ah j'ai énormément de bons souvenirs sur ce jeu là et je crois bien que je vais essayer de faire dès que je pourrais de faire un let's play donc de faire le jeu de a à z alors il ya d'autres jeux bon il ya la d'un forcément rocket knight pareil alors attendez je mets bien rocket knight à pour moi c'est une pure merveille c'est ça fait partie des jeux qui sont pour moi comme considéré comme pour le comme le graal ce n'est pas fini il y en a d'autres qui qui le sont encore et malheureusement ils sont très difficiles à trouver mais ça va venir alors on continue avec ces gars au revoir toi le piaf et des jeux donc saturne car oui j'ai eu la saturne j'ai eu donc c'est garly je n'ai pas eu beaucoup de jeux sur cette console là c'est garly oui un jeu d'aventure qui pareil je les trouvais et donc il va pas tarder à rentrer dans la collection et tomb raider donc je n'avais eu que trois jeux alors c'est bien il n'y a plus que tomb raider à trouver et je pourrais commencer à récupérer des jeux qui ne sont pas de ma collection que je n'avais pas quand j'étais petit alors on continue on descend d'un cran qu'est ce qu'on trouve les jeux xbox 360 alors là on tombe dans le malheureusement dans la catégorie de jeux qui sont deux qui font partie de la console que je ne suis pas principalement fan j'avoue je suis playstation pas énormément xbox mais dans la vie il faut pas mourir crétin donc même si c'est xbox et ben la console fait partie de de ma vie je joue avec elle pas énormément mais elle en fait partie donc je vais pas la mettre de côté au contraire je vais essayer de récupérer d'autres jeux pour voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre alors là des jeux pc voilà bon ça c'est pas non plus le c'est pas non plus le plus incroyable car oui on va voir petite ours car oui avant de devenir ma boule de jeu avant de deux on va dire que j'ai eu un temps où j'étais très console et ensuite je suis passé au dans le monde du pc et l'appareil pendant un moment j'étais très pc pour ensuite revenir console parce que avec les consoles il ya beaucoup moins de mise à jour à faire et de transformation pour avoir un ordinateur toujours puissant on descend d'un cran alors là maintenant on attaque le world of nintendo alors toujours des legos alors comme vous ah oui je vous l'ai dit je suis un gros fan de des legos pirate des caribes le lapin de pâques alors hop on va ranger un petit peu je vais déplacer le petit gremlins vous puissiez voir ce qu'il y a alors j'ai mes jeux donc au revoir jack sparrow mais jeux gamecube alors c'est pareil je n'ai pas tout donc ça ça va pas tarder à revenir tout doucement alors reviens là toi le petit lapin nous avons les jeux oui alors là par rapport aux autres consoles étrangement bah là j'ai tous les jeux j'ai gardé tous mes jeux oui bon que maintenant c'est plutôt de la récupération pour augmenter la quantité de deux jeux de cette console là c'est étrange mais c'est comme ça ça arrive nous avons la wii ou et là étrangement c'est pareil et ben j'ai tous les jeux en fait je ne je n'avais gardé que trois jeux donc un jeu lego comme par base par magie mario kart et nintendo land et je me suis procuré il y a peu le zelda twilight princess et il est encore sous blister on sait jamais peut-être que dans le dans le futur il aura son prix va augmenter alors nous avons les jeux switch tout n'est pas là car cette console là comme elle est portable et ben elle vient avec moi elle vit avec moi donc il en manque je vous dis cette console là est une très bonne nintendo là oui je la trouvais plutôt oui bien oui ou bon fouet bon la suite elle dépasse tous les tous les niveaux elle est pour moi elle fait partie du si je devais faire un top il ya bien forcément la super nintendo et ensuite elle serait en deuxième position obligé alors là nous avons le début de la collection des jeux super nintendo pour l'instant je les pose comme ça mais je vais essayer de trouver un universel caïs pour pouvoir les ranger dans des boîtes faire une jaquette faire quelque chose de plus beau mais sinon voyez oui hop on a le star wing on va regarder ce qu'il ya d'autre c'est quoi celui là c'est un peu la surprise bap si voilà et on va prendre un peu ton celui là pilot wings il y en a d'autres alors est ce que dans cette collection là j'en ai un qui est vraiment et tout qui s'écroule peut-être celui là je suis en train de tout cas c'est à best lose ouais un très bon tini toon celui là j'ai adoré j'étais bien content de le retrouver alors vous voyez il était sous sous plastique en fait celui là je l'ai eu sur internet donc sur le site game cash et c'est vrai qu'ils sont assez soigneux des jeux donc ça c'est quand même quelque chose que j'apprécie énormément là on attaque avec les jeux game boy advance bon il y en a pas beaucoup parce que je n'en ai pas eu beaucoup et là nous sommes maintenant sur un pousse toi toi sur les jeux nintendo ds et nintendo 3ds avec du du bravely default nous avons forcément du professeur lighton je suis un fan un gros non mais un énorme fan de de cette série on a du mario ds du tetris tout n'est pas là pour les jeux nintendo ds tout n'est pas là on va dire que une bonne moitié même plus une moitié est encore un autre endroit en dessous bon pas en dessous on attaque tout ce qui est livre voilà donc les livres pour final fantasy 12 alors ça tombe bien comme j'ai le remake je vais pouvoir le lire et puis le faire fan final fantasy 10 2 batman last of us tomb raider là c'était avec le collector de elder scroll online j'ai l'obligion donc la côté livre et là encore un jeu nintendo switch toki et lui il était fourni avec la bande la petite bande arcade ou en fait on met la console ici on la pose voilà on prend les joy-con et puis on joue comme sur une bande arcade alors c'est en bois on boit bon en cajou presque mais c'est très très chouette c'est vachement beau c'est c'est plutôt bien foutu c'est vraiment une très bonne idée très bonne idée pour deux décorations on va essayer d'en mettre ça bien voilà bon je pense après et en dessous il n'y a rien en dessous ça sera pour le futur donc j'ai encore un tout petit peu de place donc ça va j'ai encore de quoi faire mais ça va aller très vite ça ne vous en faites pas alors on va passer maintenant un cran à côté alors voilà donc la statue de la liberté en 3d qui vient de new york un jeu précise ça vient pas de ça vient bien de new york la manette switch luigi des petits legos que je garde pour bas pour les pour mes futures vidéos et oui alors là on attaque donc les consoles alors ça sera pas dans l'ordre d'apparition même si ça l'est un petit peu quand même donc là nous avons une master system une seconde master system avec un joli produit pour les mains bon là pour l'instant la xbox 360 et juste en dessous bon et je savais pas où mettre le lego ça ça va pas tarder vu que maintenant j'ai de la place voilà c'est en attendant alors qu'est ce que j'ai d'autre comme console alors hop toujours des boîtes alors qu'il est oui oui qui dit fan de playstation forcément j'ai playstation mini ou playstation classique le playstation via et on attaque la megadrive alors là ça cette console là il ya le modèle 2 mais non pour moi ce sera quoi qu'il arrive le modèle 1 pour moi ça c'est la console 16 bits d'ailleurs ça a été même la toute première console que j'ai récupéré vu que comme je vous avais dit j'avais eu un jeu megadrive en premier ça je ne pouvais pas faire autrement en dessous nous avons à bas là on attaque tout ce qui est playstation avec la playstation 3 la playstation 2 les playstation 1 avec la classique la psp les cartes mémoires alors là il manque la ps vita mais en ce moment je joue avec donc je ne l'ai pas ramené mais je vous rassure j'ai bien la console mais là je suis en plein en plein jeu avec alors là on attaque la saturne juste retiré mais voilà que ce soit quand même plus propre alors la saturne avec alors à part la saturne avec la carte mémoire ça c'était de la carte mémoire c'est pas comme avant maintenant où c'est un tout petit bout de plastique non c'est une carte mémoire je me rappelle plus la capacité de cette chose là mais n'était pas bien n'était pas énorme on va le remettre parce que sans carte mémoire on enregistrait pas donc lecteur lecteur de des lecteurs de cd si je me trompe pas elle est tombée en même temps que la la playstation 1 malheureusement on sait ce qui lui est arrivé maintenant on attaque les consoles nintendo alors c'est pareil il m'en manque tout n'est pas là alors nous avons la wii ou la wii le wii map oui note ou le manque ouais enfin c'est ce qu'on veut la tablette qui va avec la wii ou gamecube la nintendo advance sp ouais alors bien sûr j'aurais pu prendre la nintendo advance normal mais moi dans ma jeunesse j'ai eu ce modèle là alors j'ai eu le modèle zelda donc doré mais le prix quand même assez balèze faut faire des choix alors là c'est la nintendo alors attendez deux secondes pendant que je vous présente donc là la nintendo la super nintendo et la super nintendo mini voilà hop je les ai enlevé de sa boîte là en fait je n'ai pas la nintendo 3ds j'ai la nintendo 2ds moi ça me suffit les jeux en 3d oui pourquoi pas mais ça prend une énorme utilité en ce qui me concerne donc j'ai préféré ce modèle là bien moins cher il fait exactement la même chose alors là on a le droit à tout plein de boîtes de lego qui sont en attente d'être ouvert et d'être fabriqué donc ça me permet de vous dire qu'il va y avoir encore pas mal de vidéos de construction lego bon bah là on a nos boîtes avec les les casettes mais oui ou casette je sais pas si on peut dire ça comme ça les cases de rangement alors là c'est playstation voilà tous les fils playstation et nintendo et le bras le vrac tout ce qu'on veut donc il ya quand même pas mal de choses avec mon petit coin télé regardez ça on est pas bien là la petite caméra et tout n'est pas heureux dans la vie voilà j'ai fait un petit peu le tour ah non non c'est vrai que je vous avais je vous dis ma collection n'est pas terminée ma ma pièce non plus n'est pas terminée je suis en train de voler de faire des essais de lumière pour voir un petit peu comment je pourrais essayer de faire pour rendre ça plus sympathique alors pour l'instant j'ai trouvé des petites lampes led voilà voilà donc je vais essayer de d'en trouver là maintenant que je vois que ça marche bien d'en trouver et puis d'en mettre dans chaque chaque case alors excusez moi pour le doigt qui apparaît comme ça mais je n'ai pas que ça j'ai aussi mis il ya peu des lampes les petites lampes led alors j'ai j'ai la télécommande on va faire on voilà on va se déplacer voilà je vais éteindre la lumière ce que ça va donner voilà c'est que le début comme vous pouvez voir il n'y a que la case nintendo mais bientôt il y aura toutes les cases qui seront allumés comme ça avec les petites lumières je vais voir donc pour mettre là en fait je vais essayer de voir pour essayer de mettre une lumière le plus possible c'est vrai que ça peut avoir de la tronche un des belles petites lumières comme ça alors le truc qui est bien avec les petites l'aide c'est qu'il ya une télécommande mais en fait je peux régler pas mal de choses je peux changer hop je peux indiquer quelle couleur je souhaite voilà ou alors faire des effets voyez si je me trompe pas ça passe d'une couleur à une autre progressivement donc ça peut le faire la petite guitare là je vais essayer de voir pour mettre une petite machine à café petite machine à café ou pop corn je sais pas je verrai bien donc voilà je vois la présentation de ma petite pièce gaming qui n'est pas terminée comme vous pouvez le constater il ya encore des choses à remplir il ya encore des choses à faire mais c'est plutôt bien parti donc j'espère que que ça vous a plu si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ma collection sachez que je travaille actuellement sur un site sur mon site internet où je vais présenter l'ensemble des jeux par catégorie donc ça je vous en reparlerai dans mes futures vidéos voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas un petit pouce bleu ça ça fait toujours plaisir l'abonnement je vous en parle pas un commentaire donc allez-y ça mange ça encourage énormément à continuer à faire ma collection voilà j'espère que ça vous a plu et là cette fois ci je vous abandonne je vous dis à très vite pour d'autres vidéos salut salut et encore merci ma petite vidéo vous a plu alors n'attendez pas abonnez vous à ma chaîne vous allez voir il y en aura beaucoup des comme ça allez allez vas-y n'aie pas peur clic